Hey ! Matelot ici Defroy et aujourd'hui on se retrouve pour réaliser cette petite maison moderne sur Minecraft en tutoriel du coup. Une petite maison qui est un petit peu dans le même style que celle que j'avais fait la dernière fois et que vous aviez bien aimé pour le coup. Du coup voilà, j'ai fait aussi l'aménagement de cette maison même si elle est assez petite et donc il n'y a pas grand chose à montrer non plus. Hop ! La maison de la dernière fois si vous vous rappelez peut-être pour certains d'entre vous c'est celle-ci. Et donc bah voilà j'avais envie de faire quelques maisons un peu dans ce style. Alors au niveau de la déco d'intérieur vous voyez ici par exemple j'ai mis un petit salon qu'on peut voir assez bien au niveau de la fenêtre. Enfin voilà le grand tableau, les petits canapes et tout ça. Et puis bon ça reste assez simple vu que la maison n'est pas très grande forcément. Youp ! A l'étage aussi tiens vous voyez quelques bureaux tout ça. Et alors le truc sympa aussi c'est que vous voyez vous avez le petit chemin qui mène directement à l'escalier qui mène directement à la chambre. Du coup voilà à moins vous avez un accès direct à la partie la plus importante. Bref on se retrouve tout de suite pour le tuto. Ok donc je vais d'abord vous donner le nombre de blocs dont vous allez avoir besoin pour réaliser la maison. Hop ! Hop ! Donc on va utiliser directement les blocs de quartz lisses ainsi que les dalles de quartz lisses. Ok ! Et on va directement faire la forme ici en quartz de la maison. D'accord ! Donc j'ai mis les patterns ici. Ok ! On va commencer par ce pilier là vous voyez de la maison. On va donc mettre du quartz sur 8 blocs de hauteur. Donc de la base jusqu'ici ça fait 8 blocs de hauteur. Puis après on va sur le côté entre ce bloc là jusque là il y a 13 blocs de longueur au total. Hop ! A partir de ce bloc là en dessous jusqu'ici on en met 4. Et on revient sur l'autre côté à partir de ce bloc là jusque ici il y en a 7. D'accord ! Donc vous avez bien cette forme là normalement. Ok ! Juste au dessus vous voyez on va laisser une dalle d'épaisseur ici où on ne mettra rien du tout. Et on met juste des dalles de quartz lisse ici comme ça. Donc juste au dessus du pilier. On en met ici sur la longueur sur 8 blocs de longueur. D'accord ! A partir de là on va compter 1, 2, 3, 4, 5 blocs. On va laisser hop ! Vous voyez un bloc ici et on va remettre une dalle au dessus. D'accord ! Ici on enlève le bloc évidemment il n'y a rien. Et à partir de ce bloc là jusqu'ici il y a 10 blocs. La petite astuce aussi pour vous repérer c'est que vous êtes juste au dessus de la partie en dessous ici. Vous voyez ? Ok ! Maintenant que vous avez ça on va faire la profondeur de la maison. Donc à partir de votre pilier de base ici vous allez compter à partir de ce bloc là. Hop ! Tout jusque là et vous avez 11 blocs. Ok ! De là à là 11 blocs. Et bon bah pareil au dessus du coup évidemment. Entre ce bloc là du coup et celui là vous avez 11 blocs. Et entre celui là du coup et celui là 11 blocs également. Donc l'idée c'est que maintenant on va prolonger toutes ces formes là. D'accord ! Ainsi que les deux formes qu'on a mis au dessus sur tous les blocs que je vous ai montré tout simplement pour obtenir la même chose que la maison à côté. D'accord ? Allez on fait ça. Voilà ce que ça donne vous voyez comme forme du coup. Ok ! Alors maintenant on va faire la deuxième partie de la maison qui est ici. Là vous voyez. Donc je vous invite à venir prendre le coin de la maison ici et à compter 1, 2, 3, 4, 5, 6 blocs. Ok ! Et on va poser notre premier bloc de quartz lisse au dessus. Que l'on va mettre sur 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 blocs ici. De là jusqu'à là ça fait 9 blocs. Puis après on va vers le... au dessus sur 4 blocs de hauteur. Entre ce bloc là et ce bloc là. Puis on revient dans l'autre sens. Entre ce bloc là et ici il y a 7 blocs. Donc on est espacé d'un bloc par rapport à l'autre partie de la maison. Et sur la profondeur entre ce bloc là et ici il y a 11 blocs également. Et donc l'idée c'est qu'on va prolonger cette forme là qu'on vient de faire sur 11 blocs de profondeur. Allez ! Hop ! Voilà ce que ça donne du coup maintenant. Vous voyez ? Alors on va maintenant mettre les parties en bois. Vous voyez ? Donc c'est vraiment la deuxième chose qui structure bien la maison. Ici les piliers en bois et tout ça. Ok ! Donc on va prendre des blocs de planche de sapin ainsi que des dalles en planche de sapin. On va venir d'abord sur le toit ici. La partie la plus haute. On va compter à partir du coin ici comme ça un bloc, deux blocs en diagonale. Et à partir du troisième bloc on fait un trou sur 2, 3, 4, 5 blocs de large sur 4 de long. Ou l'inverse d'ailleurs 5 de long et 4 de large. Enfin bref ! On fait un trou comme ça. On va mettre des blocs de sapin comme ça ici que l'on va prolonger au-dessus. Et au-dessus encore on va juste mettre des blocs comme ça. Ok ! On va les prolonger encore en dessous. Hop ! Comme ça. Ok ! Puis on va mettre la même chose à côté. Vous voyez ? Donc on va les espacer de 1, 2, 3, 4 blocs et on refait la même chose. Hop ! Donc ici on revient 1, 2, 3, 4 et paf ! Paf ! Donc on chevauche ici vous voyez le bord de la maison. Hop ! Alors ici vous voyez on ne peut pas poser les blocs donc on va enlever ces parties là. Et hop ! On va faire comme ça. Voilà ! Donc là on a vraiment la première façade. Et puis on va faire la même chose de l'autre côté de la maison. Ok ! Youp ! Donc ici vous reprenez le coin de la maison ici comme ça. Et vous mettez des blocs de planches de sapins comme ça. Ok ! Qui donc sont alignés tout au travers de la maison. Hop ! Tac ! Tac ! Tac ! On s'aligne avec l'autre en face et on refait la même chose. Hop ! Comme ça ! Tac ! Tac ! Voilà ! Ok ! Donc maintenant sur cette partie là on va faire la même chose. Tac ! Tac ! Tac ! Ici. Sauf que là on ne va pas la mettre en dessous cette fois-ci. Au niveau du dessus on va juste mettre des dalles comme ça. Hop ! Et de l'autre côté pareil on va mettre des dalles comme ça. L'idée c'est de faire croire que le mur ici se prolonge au dessus du toit. Et puis c'est tout. Voilà ! Une fois qu'on a ça du coup on va passer au bloc d'andésite poli. Donc on va venir ici sur le côté pour faire cette partie là. D'accord ? Donc on vient ici juste derrière la partie en bois. On va mettre une ligne ici comme ça dans d'andésite. Et on va venir faire... Hop ! Voilà c'est pas ça que je voulais faire mais voilà. Ok ! Alors comme ici c'est la façade de la maison et bien on va faire quelque chose en plus. On va creuser dans le sol. Il y a des blocs ici. Hop ! Et on va creuser dans le sol comme ça sur le devant de notre partie en andésite sur 8 blocs de long. D'accord ? Là on est à 4, 5, 6, 7, 8 et on creuse tout ça. Hop ! Ok ! On enlève les blocs en dessous ici. On remet de l'andésite. Puis on utilise des escaliers en andésite poli comme ça sur le bord de notre petit trou. On va utiliser des dalles d'andésite poli pour combler ici le tronc en question. Et on va utiliser de l'eau directement pour faire un espèce de petit bassin. Hop ! Purement décoratif. Alors ça se remplit pas tout seul. Voilà ! Ah ! Ok ! Ta-dam ! Alors on fait la même chose de l'autre côté bien sûr. Tac ! Tac ! Tac ! Tac ! Sauf que là on va pas faire de bassin de l'autre côté. On fait juste cette partie là comme ça. Il faudra mettre après évidemment de la vitre dans les trous que je viens de faire. Hop ! Hop ! Hop ! Hop ! Hop ! Et la même chose de l'autre côté là-bas. Une fois qu'on a ça on va venir faire cette partie ici là vous voyez. Ok ! Donc qui est de 4 blocs de large si je compte bien. Non 5 blocs de large sur 4 de haut. Ok ! Donc on vient prendre notre partie de la maison ici. On vient prendre le coin à ce niveau là. Et juste à côté on va mettre 1, 2, 3, 4 et 5 blocs ici dans des hits. Hop ! On va les mettre sur 2. Alors 1, 2, 3 blocs par devant la façade de la maison. Comme ça. Et on va venir mettre des blocs comme ceci. Ok ! Et on va prolonger cette forme là sur je sais pas combien de blocs d'ailleurs. Il faut juste faire dépasser de 2 blocs sur l'arrière de la maison. Donc jusque là. Alors donc pour ceux qui veulent avoir une dimension exacte. La ligne d'andésite fait 17 blocs au total. Entre ce bloc là là-bas et le bloc du coin là-bas. C'est 17 blocs de long. D'accord ? Et une fois qu'on a ça on va complètement boucher les murs comme ça vous voyez. Hop ! On en d'hésite. Youp ! Ici pareil. 2, 3, 4, 5. Tac, 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 tac. Hop ! On bouche ici. On refait la même chose là. Voilà. Hop ! Voilà ce que ça donne du coup lorsque l'on a fini cette partie. Alors. Enfin fini. Non on l'a pas fini. Hop ! On va mettre de la vitre ici comme ça. On fera bien sûr la même chose de l'autre côté. Bien sûr. Alors. Ici sur le devant vous voyez que bien il nous faut maintenant joindre les 2 parties de la maison. Au niveau du rez-de-chaussée. Là il y a plein de grands trous partout. Il nous faut des murs. Donc on va utiliser des planches de sapin. On va venir ici. Là vous voyez. Hop ! Hop ! Mettre un mur à ce niveau là. Donc on va laisser 1, 2, 3, 4 blocs du mur d'Andésite par devant. Et ici du coup on met un mur de 2 blocs de large. On planche de sapin. Hop ! Maintenant on reprend cette partie là. On vient au sol et on met 1, 2, 3, 4, 5 planches ici. Hop ! Et on met le mur qui va avec. Ok ça nous donne quelque chose comme ça. De l'autre côté de la maison. Hop ! Ici et bien on va faire la même chose en face de nos 2 murs ici. Toc 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 toc. Donc on prolonge et on met un mur comme ça de 2 blocs de large. Comme ça on a ce qu'il faut. Et puis voilà. Donc on va mettre de la vitre entre chaque. Enfin pas tout de suite parce qu'on va changer le sol d'abord. Mais cette partie là déjà on va pouvoir l'enlever. Pour pouvoir accéder à cette pièce tout simplement. Et du coup on va faire le sol maintenant. Donc on va enlever toute la terre qu'il y a à ce niveau là. Hop ! Voilà donc j'ai fait... J'ai creusé le sol du coup au niveau du plancher. Voilà ce que ça donne. Ok donc entre les parties en bois également. Puis toute cette surface là. Ok donc on va utiliser les blocs de quartz. Mais attention à ne pas utiliser les blocs de quartz lisses. Ce sont des blocs de quartz normaux. Pour faire le sol de la partie ici en andésite. Parce que comme ça sera la cuisine. Bien autant faire un sol qui a l'air un petit peu propre. Qui fasse un petit peu... Voilà un peu... Un peu clean. On va utiliser du coup des planches de chêne. Hop ! Pour pouvoir... Mettre un plancher ici sur le reste de la maison. Hop ! Ok voilà ce que ça donne du coup au niveau du plancher. Ok. Alors ce que l'on va faire c'est qu'on va utiliser à l'arrière de la maison les planches de chêne. Pour prolonger des espèces de petits chemins directement dans le jardin. Donc hop ! Cette partie là on va creuser ici devant jusqu'à arriver au même niveau que la partie en andésite ici. Vous voyez. Hop ! Ici sur les trois derniers blocs on va prolonger, on va creuser jusqu'à arriver à s'aligner avec le bord ici. Vous voyez du mur là. Ok. Et on va ouvrir toute cette partie là pour avoir une forme comme ça. D'accord ? D'accord ? Ok. On va laisser combien ? Trois blocs ici. Un, deux, trois blocs et on va creuser sur trois blocs comme ça. Hop ! Sur huit blocs de long. Normalement ça fait huit blocs. Deux, trois, quatre, cinq, six, sept, huit. Voilà. Ok. Pour avoir ça. Et toute cette petite zone là on va mettre des blocs de planche de chêne à la place. Hop ! Alors une fois qu'on a ça on va directement mettre en place la forme de la piscine. En fait on va utiliser des roches lisses. D'accord ? Et on va venir creuser ici sur un, deux, trois, quatre, cinq, six blocs à partir du coin ici. D'accord ? Six blocs dans ce sens là et dix blocs dans ce sens là. Donc on a déjà un bloc. Deux, trois, quatre, cinq, six, sept, huit, neuf, dix. Ok. Dans ce sens là. Bon vous normalement vous n'avez pas de béton bleu quand vous creusez dans le sol. Moi j'ai refait plusieurs fois le tuto pour m'entraîner. Donc du coup la maison pour m'entraîner. Donc voilà. Mais vous, vous n'avez pas ça normalement. Bref. Vous avez cette forme là. Donc six sur le côté, dix, deux longs. Et il faut creuser de deux blocs de profondeur tout ça. Normalement. D'accord ? Hop. Donc voilà. Jusqu'à deux blocs de profondeur ici. Hop. Ok. Donc on a un trou comme ça que l'on va venir boucher avec du coup des roches lisses. C'est tant est que je les retrouve dis donc. De la roche lisse ici comme ça. Tac tac sur les côtés. Hop. Ok. Et on va même mettre une dalle de roche lisse encore par dessus. Parce que... Parce que... Voilà. Parce que... Hop. Et là du coup on peut utiliser le béton bleu clair du coup. Pour le mettre en fond de la piscine. Pour que ça donne un aspect encore plus bleu. Que l'eau de base. Hop. Une fois qu'on a ça. On va pouvoir mettre quelques petites pierres lumineuses. Ou quelques blocs lumineux que ce soit. D'ailleurs vous pouvez mettre évidemment n'importe quel bloc qui fait de la lumière ici. Comme ça. Hop. Et bah de l'eau. Bien sûr. Que j'ai déjà dans mon inventaire. Hop. Voilà. Magnifique. Incroyable. Sublime. J'en fais peut-être un petit peu trop mais... Alors. Ici on a un espèce de petit préau. Vous voyez. Là comme ça. Donc. On va prendre donc des barrières en chaîne noire. D'accord. Ainsi que des dalles en quartz. Dalles en quartz lisses. Hop. On vient ici du coup sur le coin à ce niveau là de la maison. On va compter 1, 2, 3, 4 blocs. Et on pose une dalle comme ça. Sur 1, 2, 3, 4 dalles comme ça. Dans ce sens. Puis après on rejoint le mur ici comme ça. Et toute la zone qu'il y a ici. On la recouvre de dalles. Hop. A partir de ce niveau là. Alors juste. Il ne faudra pas oublier un truc. C'est vrai que je ne les ai pas mis parce que pour gagner un petit peu du temps. Mais voilà. Donc il faudra mettre des vitres ici au dessus. Ok. Voilà. Et sinon ici on recouvre de dalles. Ok. Et bah ma barrière. Je ne l'ai plus ma barrière dis donc. Hop. Et hop. Ici sur le coin. Très bien. Donc. On retourne sur le devant de la maison ici comme ça. On va venir prendre des escaliers en quartz. Ok. Et on va venir les mettre ici sur le bord. Vous voyez du mur. Tac. 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 Comme ça. Ainsi qu'à l'envers en dessous. Bien sûr. Hop. Voilà. Alors ici on va mettre de la vitre. Hop. Ok. Et en dessous l'escalier. On va mettre un water feature du coup. C'est à dire qu'on va utiliser. Vous voyez des escaliers en pierre comme ça en longueur. On va mettre de l'eau et plein de fleurs et de trucs qui poussent. Voilà. Un peu partout. Donc. Youp. On va venir creuser comme ça sous l'escalier tout un truc là. Alors j'avais déjà mis des machins qui brillent là. Mais bon. C'est pas grave. On met une ligne de pierre à ce niveau là. Vous pouvez mettre du coup des pierres lumineuses ici et là. La petite astuce du coup ici c'est d'enlever la terre ici et de prolonger les murs. Parce que ça peut se voir du coup de l'extérieur. Hop. Tac. Tac. Tac aussi comme ça. Ça fait quelque chose d'un petit peu plus propre. On va venir remettre de l'herbe. Un peu comme ça. Vous voyez. Pour pouvoir planter des fleurs et tout ça. Ainsi que de l'eau. Du coup. Hop. Que l'on va mettre aussi dans les parties en pierre. Et après du coup. Vous pouvez les aménager un peu comme vous voulez. Avec des cannes à sucre. Avec des fleurs. Avec des cornichons de mer aussi par exemple. Pourquoi pas. Vous voyez. Des fleurs aussi. Genre des tulipes oranges. Hop. Et quelques nénuphars aussi. Ça fait toujours bien. Les nénuphars. Alors attends. Vous êtes où les nénuphars ? Là. Je vous ai trouvé. Hop. Voilà. Bref. Un petit peu de couleur. Un petit peu de truc sympa. Maintenant du coup. Il nous reste vraiment les finitions à faire. Ainsi que. Ainsi que les chemins devant la maison. Donc. On va venir prendre nos blocs de terre. Et on va venir au dessus du toit. Là vous voyez. On avait laissé un trou. Et bien. Là. Où on avait laissé un trou. Et bien. Au niveau du toit. On va enlever la partie en quartz. Et on va mettre de la terre. De l'herbe. Plus exactement. A la place. Et on mettra tout un tas de petits arbustes. Et tout ça. Hop. Vous voyez. Donc là j'avais mis une petite barrière en bois. Avec des feuilles. Pour faire un arbuste. Des grandes fougères. Des rosiers. Des lanternes. Et tout ça. Pour vraiment faire un espèce de petit jardin de toit. Et pourtant. Et pourtant. Si vous vous rappelez bien. Lorsqu'on avait visité la maison à l'intérieur. Vous n'avez pas du tout vu de terre. Vu d'en dessous. Parce que c'est ça un peu le problème. Hop. Lorsqu'on va dans la maison. Et bien vous voyez. On a de la terre. En vue de dessous. Donc c'est pas terrible. Donc. Ce que je vous propose pour la déco. Hop. Tac tac. Viens. C'est de mettre des trappes de chêne noire. Ici. Sur toute la longueur. Comme ça. Et du coup. Vous ne voyez plus les blocs de terre. Ce qui est plutôt sympathique. Hop. Donc. On va faire un petit peu aussi. L'aménagement d'intérieur. Rapidement. Du coup. En fait. Pour pouvoir accéder au deuxième étage. Il va falloir faire une petite plateforme comme ça. D'accord. Plus. Utiliser des escaliers en quartz. Que l'on va mettre devant. Comme ça. Hop. Je les pose un peu n'importe où. Mais voilà. À l'envers aussi. Ok. Donc. Pour l'instant. On a ça. On va faire deux choses. On va utiliser les trappes. En chaîne. Par exemple. Pour pouvoir mettre une ligne de trappe ici. Pour faire la rambarde. En fait. De l'étage. L'idée. C'est de les mettre. Alors. Et non pas comme ça directement. Je vais vous montrer. C'est très 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 parlant. Lorsqu'on met les trappes de cette façon. Vous voyez. Donc. De ce sens là. Et bien. De l'autre sens. Vous avez les trappes et la partie en quartz ici. Qui sont sur le même plan. Et donc. Vous avez une connexion de texture. Ce qui n'est pas très élégant. On va dire. Alors qu'à côté. Vous voyez. Il y a un léger décalage. Entre le quartz. Et les trappes. Ce qui fait que vous n'avez pas de connexion de texture. Une connexion de texture. Par exemple. En construction moderne. C'est quelque chose qui vaut mieux éviter. Typiquement. Ici. Vous avez. Sur le même plan. La terre et le quartz. Là. Ça nous fait une connexion de texture. Qui n'est pas jolie. En plus du fait que la terre ne soit pas jolie de base. Ça c'est une autre histoire. Mais vous voyez l'histoire. Donc. Ça en gros. En moderne. Il vaut mieux éviter. Et ça. C'est plutôt bien. Parce que vous avez un petit décalage. Voilà un peu les histoires. C'est pour ça qu'il vaut mieux faire. Hop. Les trappes de cette façon. Donc. Autre chose. On va faire un petit. Une petite ouverture ici. Comme ça. Pour pouvoir passer. Quand même. Pour pouvoir accéder à la chambre. À partir de l'étage. Ok. À partir de là. On va utiliser. Des vitres. Hop. Tout autour de la chambre. Ici. Juste. On n'en mettra pas devant l'escalier. Ici. Comme ça. Parce que bon. Sinon c'est moins bien. Hop. Un peu. Et puis. On peut. Continuer. Ici. Là. À partir de ce bloc là. Jusqu'ici. Ah bah non. Jusque là. Hop. Voilà. Donc une petite vitre. Comme ça. Enfin. Un petit. C'est pas une petite fenêtre. Mais bon. Vous avez compris l'idée. Limite. On en met un ici. Comme ça. Pourquoi pas. Ça fait plus. Ça fait plus mieux. Quelque part. On peut prendre les portes. Bien sûr. Et les mettre. Comme ça. Voilà. Nickel. Hop. Et puis. Ben voilà. Comme je vous ai montré. Des trappes. En chaîne noire. Sur le. Sur le dessus. Comme ça. Jusqu'ici. Vous voyez. Et dans le prolongement là. Et après. On remplit tout en trappe. Evidemment. On met aussi des vitres. Ici. Hop. Sur toute la surface. Voilà. La même chose de l'autre côté. On mettra ici. Sur toute la surface. La même chose ici. Bien sûr. Au niveau des portes. Par contre. On mettra juste. Des vitres au dessus. Et au dessus. Comme ça. Et puis. Voilà. On est plutôt pas mal. Au niveau de. L'extérieur. On a quelques. Petits trucs à finir. Les petites décorations. Les passages. Sur ce côté là. On voit que le mur. Est très grand. Et très vide. C'est un petit peu dommage. Donc. On va mettre. Des enclumes. Comme ça. Décalés de deux blocs. Du bord du mur. Et décalés de deux blocs. Chacune. Vous voyez. Un peu comme ça. Et on va. Mettre des feuilles de chaîne. Sur trois ou quatre blocs. De hauteur. Mettons comme ça. Sur quatre blocs de haut. Pour habiller un petit peu le mur. Ok. Comme ça. Ça fait un effet un peu moins vide. Voilà. Ici. J'en ai mis quatre. A vous de voir. Hop. Ce que vous préférez. Ah bah tiens. On peut aussi mettre des panneaux solaires. Je les avais oubliés. Ici. Sur le côté. De l'autre côté de la maison. Du coup. On peut mettre. Comme ça. Des dalles en sapin. Avec des feuilles et des arbustes. Hop. Tac. Donc. L'idée. C'est que là. On va partir. Ici du coin. On va compter. Un. Deux. Trois. Et hop. À partir du troisième bloc. On fait. Une petite. On pose des planches. Comme ça. Ok. Et on va les mettre. De cette façon. Vous voyez. Plus. Des feuilles. Qui perdouillent un petit peu. Et en dessous. Juste en dessous. Dans les creux. On va mettre. Des. Des. Des barrières. En. 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 En chaîne. Comme ça. Avec quelques. Quelques feuilles dessus. Histoire de faire des petits arbustes. Ok. Et on puis. Rajouter. Oui. On puis y rajouter. Tout à fait. Des grandes fougères. Derrière encore. Hop. Comme ça. Comme ça. Tous les deux blocs. Hop. Hop. Histoire de. D'habiller un petit peu. Le mur. Lui aussi. Ok. Pour finir. Du coup. Devant la maison. On va faire. Quelques. Hop. Quelques petits chemins. Hop. Comme ça. Donc. L'idée. C'est que. Devant l'escalier. Ici. Vous faites un chemin. Aussi grand que nécessaire. Pour. Atteindre la route. Que vous avez. Sur vos serveurs. Sur votre carte. Sur votre monde. Évidemment. Et à partir de cette route. Là. En fait. On va utiliser. Alors. Des plaques de pression. En. Pierre. Comme ça. Et on va aussi mettre. Quelques petites. Lumière. Sur le côté. Hop. Comme ça. Avec des pierres lumineuses. Donc. Les plaques de pression. Que l'on met. A. Un. Deux. Trois. Quatre blocs. Distants. Des escaliers. Et. On les met comme ça. Jusqu'à atteindre. Ici. La. La grande. Ouverture. Et ici. Sur le côté. A partir de là. Mettons. Hop. Voilà. Donc. Je les avais déjà mis. Forcément. A partir de là. On. On met des pierres lumineuses. Dans le sol. A deux blocs de profondeur. Et on les recouvre. De verre. Pour faire un truc. Un peu sympa. On. Finit. Vraiment. Sur. Les capteurs de lumière. Ainsi que les petites finitions. Que je vais vous montrer. Les capteurs de lumière. Qu'on met. Par exemple. Ici. En plein milieu. Un de. Du toit. Sur le mode nuit. Ok. Quelques petites finitions. Dans le sens. Que par exemple. Ici. On reprend des feuilles. Pour les mettre. Tac. 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 Comme ça. Par exemple. On peut aussi mettre. Des petits pots. De fleurs. Vous voyez. Des pots de fleurs. Sur le bord. Ici. De notre. De notre mur. Qui est plutôt sympathique. J'aime bien. Moi. Les grandes fougères. Pour être honnête. Les grandes fougères. On les met comme ça. Au pied des. Au pied des. Des parties en bois. Et je sais pas. Moi j'aime bien. Je trouve que ça. Ça rend plutôt bien. Et du coup. A l'arrière de la maison. On peut mettre aussi. Bah encore une fois. Des grandes fougères. Comme je vous l'ai dit. Moi j'aime bien. Tac. Tac. Ici aussi. C'est des grandes fougères. Normalement. Alors ici. Voilà. Grandes fougères. Alterner avec des rosiers. Sur le parti. En andésite. Quelques petites fleurs. Devant. Voilà. Faire un truc. Un peu comme ça. Ici. Utiliser. Des bronzates. Avec. Bon voilà. Des escaliers. Des dalles. Posées comme ça. Tout simplement. A la limite. Le parasol. Lui même. Mais plus intéressant. Utiliser. Tout simplement. Des barrières en chaîne noire. Comme ça. Sur 4 blocs. De hauteur. Et disposer. Des trappes. Comme ça. En bois. Dans ce sens là. Sur. Combien j'ai fait. 3. 4. 5. 6. 7 blocs. De long. Ok. Au dessus. Des bronzates. Bien sûr. Et puis. C'est pas mal. Hop. Et quelques petits pots de fleurs. Ici. Aussi. Et puis voilà. Ça sera tout pour cette maison. C'était une petite maison. Sur Minecraft. La prochaine fois. On va faire d'autres petites maisons. Comme ça. Dans le même style. Encore pour les prochains jours. Donc. La prochaine vidéo. Ce sera demain. Sur une autre maison moderne. Un peu dans le même style. Sur ce. Je vous souhaite à tous. Un très bon jeu. Bon vent matelot. Et à la prochaine. Prochaine. Sous-titrage Société Radio-Canada